Les membres du gouvernement au palais présidentiel se mettent redit à l'appel du conseil des ministres hebdomadaire. Avec eux, le chef de l'état, le président Alassane Ouattara pour plancher sur divers sujets et entrer au développement de la Côte d'Ivoire. On retient des mesures prises en conséquence, celles relatives à la mise en place d'un programme national de volontariat en Côte d'Ivoire et celles portant modification de loi sur les forêts classées. Ce décret du 15 mars 1978 prévoit les domaines forestiers de l'état, définit la modalité de l'air gestion et surtout organise les conditions de déclassement des forêts, notamment en vue de leur mise en valeur agricole. Il se trouve que dans cette annexe 2, il y a une phrase qui malheureusement est objet de plusieurs interprétations. Donc la modification qui est faite ici permet de mettre fin à cette confusion. Ainsi, les forêts du domaine forestier permanent de l'état et du domaine forestier rural de l'état conservent leur statut de forêt classée et de site protégé de l'état. Toutefois, les forêts classées du domaine rural de l'état qui feront l'objet d'un plan d'aménagement agricole seront, j'insiste bien sur le terme, seront déclassées progressivement au moment de la mise en valeur de ces plans. La communication suivante est faite au titre du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. Elle est relative au projet d'appui à la mise en place de ce qui s'appelle le programme national de volontariat de Côte d'Ivoire. Ce programme vise prioritairement à améliorer l'employabilité des jeunes, renforcer chez ces derniers l'esprit de solidarité, renforcer chez eux l'esprit d'entraide, améliorer les capacités de la société civile, et cela même peut aller jusqu'à permettre plus de cohésion entre nos jeunes qui vont être amenés à travailler ensemble sur des projets d'intérêt public. Le conseil a aussi fait le point de deux visites hors de la Côte d'Ivoire. D'abord, celle du président de la République au Ghana et au Nigeria, respectivement pour le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le virus Ebola ainsi que la situation au Burkina Faso et l'inauguration du stade international d'Ibom. Ensuite, la visite du premier ministre l'ayant conduit en Inde pour parler des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada